Salut à tous, ici Quentin, 021401 et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de ma série Minecraft sur la version PS3 C'est la série Let's Play Que vous pouvez suivre sur Youtube Avec moi et en moi C'est bizarre comme je le dis mais c'est comme ça Donc, aujourd'hui j'avais prévu, déjà dans l'épisode précédent, de faire en fait la bordure, enfin la bordure là, de finir le toit 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 Je vais essayer de parler un peu fort pour ne pas que vous l'entendiez, parce que moi ça je n'ai pas de montage et de coupure etc. Pour enlever le quantifier, mais normalement avec mon micro qui n'a quand même pas une qualité supérieure, il y a une qualité d'iPhone, ça ne devra pas s'entendre. Donc là petit problème, je n'ai plus assez d'escalier. C'est pas grave, parce que dans le craft ce n'est pas comme dans la vraie vie, vous ne devez pas encore travailler. En tout cas, vous ne pouvez pas aller vous acheter les escaliers. Non, là vous allez directement aller n'importe où et vous faire les escaliers. Ça a l'avantage avec le micro. Vous n'avez pas besoin de travailler pour se tenir ce que vous voulez, vous pouvez directement aller chercher vous-même. Mais bon, ce n'est pas dans la vie comme ça, simplement parce que ce serait trop difficile. Par exemple pour les personnes âgées, par exemple, il doit refaire un toit. Au lieu de payer quelqu'un pour le refaire, la loi minecraftienne serait de le refaire soi-même. Simplement, comme la personne est âgée et qu'elle n'est plus apte à travailler manuellement de cette façon, en portant des choses lourdes et en escaladant des trucs, sachant qu'à tout le moment elle pourrait tomber et faire un AVC, c'est plus sûr de prévenir quelqu'un qui lui sait agir dans ces situations-là. C'est pour ça qu'on n'a pas une loi minecraftienne dans la vraie vie. Ce serait beaucoup plus simple. Pas pour les personnes âgées, pas pour les tout bébés, mais ce serait plus simple quand même. Ok, donc petits bugs. Ce n'est pas grave, ces petits bugs, moi je n'y vois quasiment rien. Essayez de les ignorer. D'ailleurs, ils arrivent pas très souvent. C'est plutôt en multijoueur. Enfin en multijoueur, je ne vais jamais en multijoueur mais en coopération avec mon petit frère et ma petite soeur. Parce que des fois je joue avec eux. On va aller dormir. Directo, c'est là-bas. Comme ça, je n'ai pas d'emmerde avec le pop des monstres qui vont de toute façon pluper et qui vont merder la journée. Surtout les araignées et les creepers. Mais surtout les creepers. Donc j'ai dû mettre le gamma, comme je le disais, à une très forte dose, donc 100%. Pour pouvoir effectuer une qualité vidéo supérieure. Parce que là, c'est vrai qu'avec le gamma, on n'y voit quasiment rien. Et j'ai pas envie de... Parce que dans les vidéos, lorsqu'on ne voit plus rien, c'est souvent assez chiant. Parce qu'on voit plus rien. On ne sait plus ce qui se passe. Il y a un truc important, on le loupe. Et là, c'est pas très intéressant. Donc, pour l'instant, je suis assez pelle. Je suis tranquille. Mais, on va faire des trucs supplémentaires comme... Pelle. On va chercher du sable pour faire des vitres. Voilà. Une belle loja, une belle notamment. Tout est un miracle si mon chien ne gueule pas. Parce que j'ai un chien... ça fait peur de tout le monde parce que tout le monde pense que c'est méchant c'est un chien très affectueux c'est juste que dans sa nature c'est un chien berger donc oui c'est sûr qu'il gueule parce que en fait le chien s'il ne connait pas c'est à dire que tu entres dans ma maison en étant un ami à moi voulant visiter ma maison ou en étant juste venu chez moi pour s'amuser en fait le chien comme il ne connait pas il va sûrement te foutre les gouttes parce que personne n'est habitué à un chien tout le monde ne sait pas comment faire face à un chien parce que c'est très simple je m'en fiche je ferme mes yeux sur les capacités des autres parce que un conseil si vous êtes en présence d'un chien que vous ne connaissez pas et bien montrez l'oeuvre montrez lui votre main il va la sentir il va vous connaître il va vous connaître comme ça et ce sera mieux pour lui parce qu'il se sentira plus en sécurité parce qu'il est menacé et mon chien il crie parce que c'est un chien de l'erger donc il nous prend tous pour des moutons et il y a des moutons qu'il ne connait pas c'est à dire vous qui rentrez dans la maison pour la première fois et donc il est assez paniqué et il a tout de suite envie de vous sauter la figure pour vous démarrer non c'est pas vrai c'est ce que les gens imaginent j'ai une petite anecdote rigolote à vous dire donc dédicace à toi Aurélien si tu regardes cette vidéo et tu vas sûrement la regarder donc c'est une petite dédicace amusante donc lui il est venu une fois chez moi je ne fais plus trop pour faire quoi mais bref il est venu chez moi et en fait ce qui était amusant c'est que enfin pas pour lui mais à regarder ça à raconter aussi ça il est l'air amusant en fait depuis cette anecdote il trouve que mon chien est méchant parce qu'il lui a mordu les fesses mais en fait c'est pas la faute de mon chien c'est la faute d'Aurélien parce qu'il a couru déjà courir à côté d'un chien ça procure de l'amusement au chien donc quand on court en général à côté du chien c'est quand on aime bien quand on veut lui faire comprendre qu'on a envie de jouer et tout donc le chien il va courir après et en plus il avait le chat dans les bras donc voilà c'est faut pas s'étonner parce que c'est sûr que si on agite je sais pas moi si on agite un steak sous le pif d'un non si on agite du miel un peu de miel sous le pif d'un ours faut pas s'étonner après s'il nous saute dessus et l'ours c'est totalement naturel il y a pas de de règle dans la nature c'est la loi de la nature point c'est tout il y a personne qui peut dire autrement même pas les politiciens parce que même un politicien ou même normal dans la nature les deux vont devoir apprendre à survivre sans les lois fondamentales de la vie c'est à dire travailler pour gagner de l'argent certes il va falloir travailler mais pas pour gagner de l'argent pour subsister à ses propres besoins comme manger ou boire il faudra aller chasser et pour les sentimentaux il faudra bien se débrouiller comme ça parce que vous pourrez pas continuer à manger de la laitue toute votre vie les végétariens vont bien se débrouiller en mangeant de la viande aussi parce que vous faites vos manières à ne pas manger de la viande mais vous allez vite finir un tout maigre là parce que la viande procure des protéines et c'est ce qui fait nos muscles et notre pas notre énergie l'énergie c'est le sucre mais c'est surtout ce qui fait nos muscles et voilà et les non-violents les non-violents alors oui ils survivront encore moins parce que je suis sûre qu'un non-violent préfère se faire bouffer par un ours que de le tuer c'est bizarre mais c'est comme ça enfin là je prends dans les extrêmes parce que je suis toujours un extrémiste je vais toujours dans les extrêmes c'est l'un de mes défauts j'évite de dire des trucs trop trop bizarres parce qu'après je sens que ça va bombarder de remarques à l'école parce que l'école en fait j'aime bien parce que moi j'étais parti sur mon délire de youtubeur à la base pour s'amuser et pour être un peu connu de tout le monde mais en fait je me suis rendu compte que dès que j'ai voulu faire ça comme profession c'est à dire que je travaille en faisant le métier de youtubeur et que je gagne une revenu sur les vues au fond oui parce que je ne veux pas vous forcer à regarder mes vidéos certaines personnes vont vous dire ouais il se fait de l'argent moins longtemps mais non en fait l'argent que vous procurez c'est youtube qui le possède il n'y a pas de taxe sur youtube c'est juste qu'en fait à partir de 1000 vues vous gagnez 1 franc pour savoir le salaire d'un youtubeur comme par exemple Squeezie ou Cyprien vous allez sur une de ces vidéos et vous regardez le nombre de vues et vous enlevez les 3 derniers chiffres et vous avez l'argent qu'il gagne avec cette vidéo ensuite si vous êtes fan de Cyprien ou de Squeezie vous regardez toutes les vidéos tout à fait le mois et à la fin du mois vous comptez tous les vues vous les additionnez tous les vues de toutes les vidéos vous enlevez les 3 derniers chiffres et ça vous fait le salaire qu'il gagne en un mois avec toutes les vidéos qu'il a postées sur youtube donc non ce n'est pas grâce au nombre d'abonnés etc oui ils sont dans ça avec des sponsors etc mais c'est pas principalement de ça que gagnent les youtubeurs c'est surtout grâce aux vues que vous faites pour nous les youtubeurs donc merci à vous de regarder les vidéos qu'on fait parce que sans ça on gagnerait pas de l'argent c'est un peu vital dans la situation là où on est donc c'est mieux d'engaler que d'engaler donc j'ai fini la maison ça n'a pas été très long je pensais que c'était plus long que ça j'aime bien ce style de maison petite cabanette c'est joli c'est cosy c'est nuit tout plein pour ceux qui vont nous faire la remarque à l'école ouais t'as un micro pourri c'est quoi ? il paraît que tu filmes avec ton iphone t'es trop pauvre pour te payer un matériel de film âge hein, de film âge je lis je le lis parce que je vous emmerde et bien vous êtes jaloux vous êtes jaloux tout simplement il y a deux réponses possibles ça vous êtes jaloux parce qu'on dirait que vous êtes tous jaloux faites que des commentaires négatifs sur les vidéos que je fais à l'école genre ah tes vidéos sont pourries etc etc j'en passe plein ou alors on se manque de moi entre youtubeurs et électriciens c'est vrai que les gens vont préférer prendre électriciens comme métier parce que c'est plus sûr parce que ce n'est pas juste un bol c'est le bol les gens aiment pas tes vidéos et c'est avec ça que tu gagnes de l'argent c'est tout y'a pas de règle y'a pas de salaire c'est avec tout ce que tu gagnes c'est tout y'a pas de technique spéciale mais ce que je sais c'est que c'est pas très sympa et ça décourage les gens à faire des vidéos par exemple Nathan Bonvin il a un peu découragé pour faire des vidéos parce que ce sont les gens qui disent ce qu'il fait moi je dis que c'est parce qu'ils sont jaloux parce que c'est chiant on va toujours critiquer une excuse un peu intelligente ou alors on vous sort le mot je te pardonne car c'est dans la Bible je te pardonne tous tes péchés comme je ne peux pas dire si tu es versé de la Bible mais c'est une réponse chiante parce que tout ça c'est une réponse c'est qu'un qu'un out c'est une réponse c'est une réponse